Salut les barbares, ici Sargent Fati. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de quelques attaques de HDV8. Alors, vous le savez, sur ma chaîne, je vous en avais déjà montré quelques-unes, des attaques HDV8, notamment quand j'y étais. Là, ça fait environ 3 semaines, je pense que je suis HDV9. Mais bon, voilà, je me disais qu'une petite révision des bases sera bienvenue parce que de toute façon, je suis jeune HDV9 et que je n'ai pas encore toutes mes troupes maxées. Donc voilà, c'est vrai que là, ces temps-ci, les vidéos semblent un peu, comment dire, nostalgiques parce que je reviens un peu sur les débuts et sur les basiques. Mais de temps en temps, une petite revue de ce genre permet toujours de revoir les bases. Alors, pour ce faire, je suis dans le clan les Barbarians que j'aimerais vous présenter. C'est un clan level 5, un jeune clan avec 36 victoires en GDC. Un gros clan quand même, ça compte 45 membres. Bon, là, il y en a beaucoup qui sont en vacances. Normal, on est en plein été. Et donc, voilà, un clan très sympa, bonne ambiance d'adulte. Moyenne d'âge qui tourne aux alentours de 30 ans. Et avec quelques HDV9, beaucoup de HDV8, des HDV6 et 7 également. Donc, tout le monde est là pour s'amuser, pour progresser ensemble. Il y a vraiment un très bon esprit d'entraide dans ce clan. Donc, je vous le recommande chaudement. Si jamais vous êtes HDV7 ou 8, mais avec de bonnes troupes, n'hésitez pas à postuler. Il y a toujours de la place pour vous. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on allait faire la petite review. Donc, j'ai trois attaques à vous montrer. Donc, ça, vous voyez, c'est la dernière guerre qui a été menée dans le clan. Les Barbarians contre un clan indien, Kolkata-India. Victoire écrasante. Je veux dire, là, ça se passe de commentaire. 44 à 19. Et donc, on va regarder tout de suite ces attaques. Cette première que j'aimerais vous montrer, c'est l'attaque de Yo-Yo. Le numéro 5 chez les Barbarians. Contre le numéro 2 du clan adverse. Et c'est une attaque au cochon. Voici la base qui va être attaquée. Donc, c'est un HDV-8 assez, comment dire, pas maxé. On va dire HDV-8 avancé, mais pas maxé. Donc, Yo-Yo a bien fait de sortir, de provoquer et de sortir le CDC. Il y a un dragon et un sosso dedans. Donc, pour tuer un dragon, vous allez voir que le sort de poison n'est pas forcément, comment ça s'appelle, efficace. Il va amenuiser, en fait, les points de vie du dragon. Mais n'ayez pas peur quand vous voyez un dragon sortir d'un CDC adverse. Les archers, c'est juste hyper efficace. Pensez juste à bien isoler le dragon dans un coin et à entourer le dragon avec les archers. C'est-à-dire, ne mettez pas tous vos archers juste dans un petit coin, mais entourez bien le dragon. Et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Et là, voilà, c'est parti pour la balade des cochons. Alors, là, Yo-Yo a lancé ses cochons pratiquement du même point. Pour ma part, perso, je préférerais les lancer en plusieurs petits tas. Sachant que, de toute façon, une fois à l'intérieur du vivi, ils vont se regrouper, se séparer quand il y en a besoin, etc. Après, bon, voilà, c'est juste une question de sécurité parce que je me dis, un piège, une double bombe et adieu ma crappe de cochon. Mais bon, là, pour l'instant, tout se passe bien. Si vous faites une attaque en full cochon, n'oubliez pas les sorts qu'il faut avoir. C'est du full soin parce que les cochons en groupe, c'est vraiment balèze, mais voilà, ils sont assez fragiles. Donc, du soin, du soin, du soin pour les cochons. Anticipez leur déplacement et placez vos soins en prévision de leur trajectoire. Donc, Yo-Yo avait aussi quelques petits sorciers en prévision. Et donc, voilà, là, c'est parfait. Vous avez vu, une attaque rapide. Et là, plus du tout de bâtiment défensif. Il ne reste vraiment que de la finition, on va dire. Et c'est parfait. Très belle attaque, Yo-Yo, en tout cas. Magnifique. Voilà, HDV, rasé, 100%, jolie 3 étoiles, bien joué, Yo-Yo. La deuxième attaque que je voudrais vous montrer, c'est une attaque que tout le monde connaît pendant la période de vie HDV8. C'est une attaque full dragon qui a été exécutée par Rico, le chef des Barbarians. Et on va voir tout de suite cette attaque. Donc, voilà, une autre base HDV8, celle-ci est un poil plus avancée. Et donc, voilà, un joli déploiement de Rico pour les dragons. Alors, si vous avez des dragons, par pitié, ne les lancez pas en boule ou en grappe. Donc, pensez à bien les étaler. Et voilà, les dragons vont savoir voyager ensuite après. Si vous les lancez en boule et si vous n'avez pas, par exemple, bien prévu la trajectoire des anti-aériennes ou bien alors des bombes anti-aériennes, ce sera un carnage, mais en votre défaveur. Là, Rico a utilisé trois rages pour sa compo de soins. Perso, c'est ce que j'utilisais aussi beaucoup pour les full dragons en HDV8. Parce qu'un dragon, ça va assez lentement. Donc, j'aimais bien le rage pour les guider et les faire avancer rapidement et vraiment arriver le plus rapidement possible à la fois sur les AA et sur les Tesla qui sont vraiment des pièges pour les dragons. Donc, là, Rico a bien fait. Vous pouvez aussi mettre deux rages, un soin, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Juste du soin, je trouve que c'est un peu compliqué parce que les dragons, comment dire, sont longs à guérir. Donc, je trouve les rages un peu plus intéressants. Une autre variante aussi pour votre composition de soins, c'est de faire trois sorts de foudre et de choisir de foudrer un AA, par exemple, sur les trois. Une anti-aérienne, donc, pour le détruire. Et comme ça, il n'en reste que deux, ce qui peut aussi faciliter le travail de vos dragons. Mais bon, là, il faut quand même être assez sûr de votre coup et il faut aussi que les TDS et les TDA du village adverse ne soient pas trop élevés parce que sinon, c'est peut-être un peu sensible au niveau du temps. Donc, là, voilà, le village est rasé bien correctement. Très belle exécution, en tout cas, Rico. Jolie attaque. Et bravo pour ce 3 étoiles. Une dernière petite attaque HDV8. Alors là, cette fois-ci, on va dire qu'on se fait plaisir. Sur la warm-up, en fait, dans le clan adverse, il y avait un HDV10, mais hyper prima, vous allez le voir. Et donc, là, Rico, le chef, s'est vraiment fait plaisir. Donc, voilà, vous voyez un HDV10 qui est à peine un HDV10. Enfin, il n'a qu'un seul Arch-X niveau 1 en plus. Et ses défenses sont vraiment d'un level jeune HDV8. Donc, et les murs, n'en parlons même pas. Il y a un peu de tout. Il y a encore des murs en pierre, des murs gris, etc. Donc, voilà. L'haricot va nous faire une attaque en géant sorcier. Très typiquement, une attaque de farm en HDV8. C'est vraiment du grand fun. Le CDC a été provoqué et sorti. Il y avait un dragon à l'intérieur. Donc, là, pareil, dragon isolé dans le coin, quelques archers, ça suffit largement. Et, voilà, les géants sont lancés. Et les casse-briques arrivent de suite pour faire une ouverture. Les sorciers déployés juste derrière. Ça, c'est bien joué. Voilà. Et dans la compo de sort, Rico a choisi de privilégier la longévité de ses troupes avec trois soins. Jusque-là, tout se passe bien. Premier soin bien placé. Voilà, le reste des sorciers arrive. Il y a quelques archers qui se sont fait ratatiner par un piège à ressort, mais bon, c'est pas bien grave. Dans son CDC, Rico avait une compo classique, c'est-à-dire une sorcière, trois sorciers. Ça, c'est pas mal, ça. Même en étant HDV8, n'hésitez pas à demander des sorcières en CDC. Ça peut aider beaucoup. Surtout que les sorcières se régalent particulièrement des villages assez ouverts. Donc, c'est vraiment un très bon choix. Donc, voilà. Les géants sont toujours en forme. Tout va bien. On a encore plein de sorciers au centre. Votre deuxième soin pour les protéger. Un sorcier avec un sort de soin, c'est pratiquement indestructible. Ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, si vous avez beaucoup de sorciers dans votre compo, forcez sur les sorts de soins. Donc, voilà. Il y a encore quelques géants qui sont là. Le roi de Rico est déjà parti, mais il a eu le temps de s'occuper de la reine adverse. C'était une petite reine level 1, mais bon, voilà. Il fallait quand même s'en débarrasser. Donc là, on a déjà rasé le HDV, l'hôtel de ville, et la deuxième étoile a déjà été décrochée. C'est magnifique. Bon, c'est quand même... Même s'il n'est pas du tout avancé et qu'il est complètement préma, ça reste un HDV 10. Il y avait un Arc X et il y avait une reine. Donc, deux étoiles par un HDV 8, c'est juste super honorable. Très belle attaque, Rico, en tout cas. Bravo à toi. Donc, voilà. Et on va finir ici pour cette review sur les HDV 8, les barbares. J'espère que vous avez aimé. J'espère aussi que vous avez pu revoir quelques petites bases pour ceux d'entre vous qui en auraient eu besoin ou qui sont juste jeunes HDV 9 ou HDV 8 un peu avancés. Et donc, voilà. Moi, j'ai bien aimé partager ces attaques avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires là, juste en dessous de la vidéo. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de voir ou autre. Donc, voilà. N'hésitez pas. Bon jeu à vous. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada